Le traitement de l'eau, c'est le cœur des activités d'Aqua 4D. Conscient de sa rareté sur notre planète, cette société offre, avec ses tuyaux verts, une technologie qui améliore l'irrigation des cultures. On a un traitement physique de l'eau, c'est-à-dire qu'on ne rajoute rien, on n'enlève rien à l'eau, on n'est pas un filtre. On va juste modifier les propriétés intrinsèques de l'eau qui vont permettre d'améliorer un certain nombre de choses, qui vont des économies d'eau, des économies d'engrais, et aussi de plus en plus des gros problèmes qu'on a au niveau international qui sont une augmentation de la salinité des eaux, de la salinité du sol. Ce traitement, élaboré avec des scientifiques, c'est l'électromagnétisme, zéro maintenance et une faible consommation d'énergie. Cette solution a très vite séduit les entreprises exportatrices comme Agricola Famosa, plus gros producteurs de fruits du Brésil. Les résultats que nous avons obtenus ont été très positifs. Même avec des conditions d'eau saline et des sols saturés en sel, nous avons obtenu une productivité de 10 à 20% supérieure à ce que nous obtenions normalement. 32 pays entre l'Amérique latine, les Etats-Unis et l'Europe utilisent cette technologie. Deux fois par an, les distributeurs comme ce français échangent leurs expériences à Sierre. Ça permet de ne plus mettre de produits pour nettoyer les réseaux et d'avoir des tuyaux propres. Et donc, on s'affranchit toutes les maladies. Et en plus, on évite le bouchage de tous les gouttes à gouttes et on arrose beaucoup moins. Traiter l'eau pour mieux irriguer, un retour sur investissement qui se situe entre une année à deux ans. La société siéroise entend encore développer sa présence internationale. L'eau, c'est la vie. En plus d'avoir aujourd'hui 70% de nos ventres sur le marché de l'Amérique latine, on est en train de développer très fortement le sud des Etats-Unis, surtout la Californie où il y a des grands problèmes d'eau. En Valais, ce marché de l'irrigation reste faible. Mais cette technologie a pu être mise à profit du bâti pour prévenir le tartre et la corrosion des conduites. C'est parti.